Jérémie 43 L'Éternel, notre Dieu, n'a pas envoyé pour dire « N'allez pas en Égypte pour y demeurer. » Et Joshanan, fils de Carriache, et tous les chefs des troupes prirent tous les restes de Judas, qui étaient revenus de chez toutes les nations parmi lesquelles ils avaient été dispersés, pour demeurer au pays de Judas. Les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi, et toutes les personnes que Nébuzar Adam, chef des gardes, avait laissées, avec Gédalia, fils d'Achikam, fils de Chapan, ainsi que Jérémie le prophète, et Baruc, fils de Nerija. Et ils entrèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent point à la voie de l'Éternel. Et ils vinrent jusqu'à Tach-Fanès. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie à Tach-Fanès en ces mots. « Prends dans ta main de grandes pierres, et cache-les, en présence des Juifs, dans l'argile de la tuilerie, qui est à l'entrée de la maison de Pharaon, à Tach-Fanès. » Dis-leur, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, « Voici, j'en vais chercher Nébuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je mettrai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il étendra sur elles son tapis. Il viendra et il frappera le pays d'Égypte, à la mort ceux qui sont pour la mort, à la captivité ceux qui sont pour la captivité, à l'épée ceux qui sont pour l'épée. Et je mettrai le feu aux maisons des dieux d'Égypte, Nébuchadnezzar les brûlera, et il emmènera captive les idoles. Il s'enveloppera du pays d'Égypte, comme un berger s'enveloppe de son vêtement, et il en sortira en paix. Il brisera les colonnes de Beth-Semesh au pays d'Égypte, et il brûlera par le feu les maisons des dieux de l'Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada